Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, ça va probablement parler beaucoup de lecture mais aussi d'autres choses je pense. J'ai demandé il y a quelques jours dans l'onglet communauté et aussi sur Instagram que vous me recommandiez des mangas, des graphiques, des romans jeunesse, enfin tout plein de choses qui se lisent vite et bien parce que j'ai eu une petite semaine ou même depuis le début du mois de mars en vrai où j'ai beaucoup de mal à lire parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer, vraiment la concentration se disperse en quelques temps. Ça m'agacait parce que j'avais envie de lire mais j'avais pas la concentration nécessaire, j'ai typiquement abandonné celle qui devint le soleil parce que je n'étais pas assez intéressée à ma lecture et je pense que c'est dû à cette mauvaise concentration mais alors que ça avait tout pour me plaire, des enjeux intéressants, un peu des complots politiques qui sont aussi intéressants en Chine dans les années 1300 si je dis pas de bêtises, mais en fait je pense que c'est à cause de Betty que j'ai cette panne de lecture et parce que ça m'a beaucoup beaucoup remué mais je ne pensais pas autant et au final je remarque que si finalement et bonne nouvelle, hier j'ai réussi à terminer un livre, j'ai du coup j'avais demandé aussi des recommandations de romance d'autres jours enfin il y a un petit moment maintenant aussi et on m'avait recommandé l'effet boule de neige de Clara Herro c'est effectivement ce que j'ai lu hier sur ma liseuse et c'était vraiment bien, c'était très mignon ici on va suivre Iris qui est amoureuse de son meilleur ami qui s'appelle Charles qui est parti aux Etats-Unis et la veille de son départ ils se sont embrassés pendant une soirée et elle, elle s'est raccrochée à cet espoir là pendant ces 4 mois sauf que quand il revient, il revient accompagné de Jude, sa petite amie et pour Anjalou, son meilleur ami, elle va décider grâce à Anastasia, sa meilleure amie de sortir avec le grand frère de Charles qui s'appelle Alex et tout ça, il faut que ce soit faux, du coup c'est du fake dating mais bon, on sait très bien comment ça va se terminer ça se passe à la neige, dans un chalet, il y a des petits conflits familiaux mais dans l'ensemble c'est très mignon, vraiment c'est tout ce qu'il me fallait il n'y a pas de problème de communication, c'est pas tiré par les cheveux enfin en fait, Anastasia c'est vraiment l'autrice et un peu toutes les lectrices de romances à se dire, il y a telles et telles étapes, il y a plein de petits trucs un peu clés dans les romances et Anastasia est une fan de romances, du coup ça se sent et ça se sent que c'est l'autrice qui est une fan de romances elle-même elle le dit aussi à la fin dans les remerciements et ça s'est vraiment senti, je l'ai lu tout seul, c'était vraiment cool, mignon, doudou et ça m'a fait beaucoup de bien et du coup ça m'a un peu remise à la lecture je suis pas forcément ma pile à lire, en tout cas ma pioche à lire de mars parce que je pense que, enfin en fait je suis pas très très attirée par ce que j'ai choisi donc j'ai préféré aussi vous demander et j'ai du coup également aussi commencé ce matin Noblesse Oblige de Maywen Alyx qui est juste ici et pour l'instant j'en suis qu'à 24%, j'ai lu les 10 premiers chapitres et ça me rappelle beaucoup la sélection donc ça me fait beaucoup de bien, c'est un des romans clés un peu de mon parcours de lectrice et c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup je vous en reparlerai quand j'en aurai un peu plus lu parce que là on est au tout début du coup l'émission Noblesse Oblige vient juste de commencer et notre protagoniste vient d'être sélectionné et c'est juste le tout début donc notre protagoniste s'appelle Gabriel c'est très très flou, j'ai pas du tout le résumé en tête je me suis lancée un peu à l'aveugle parce que c'était une personne dans le chat de Snozza dans l'un de ses lives qui l'avait mentionné et après je l'ai vu aussi sur la chaîne de Pikitty ça m'a donné beaucoup envie donc pour l'instant c'est sympa et on verra si j'aime toujours autant par la suite et on verra si j'aime toujours autant par la suite et on verra si j'aime toujours autant par la suite Hello ! Je viens de rentrer de la bibliothèque peut-être que je vous aurais inséré quelques petits plans que j'ai fait là-bas mais je suis rentrée avec un sacré butin tout de même et c'est pas fini parce qu'il y en a qui m'attendent demain et j'attends aussi une réservation j'espère qu'elle arrivera dans les jours à venir mais la personne est censée l'avoir rendue le 20 on est le 21 mais bon tant pis du coup sous vos conseils j'ai pris le vieil homme et son chat Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens de Neko Maki aux éditions Casterman voilà c'est une petite BD qui parle de la relation entre un vieil homme et son chat voilà comme l'indique le titre j'adore les personnes âgées, j'adore les chats voilà je crois que c'est Mylène qui me l'a recommandée donc merci beaucoup ensuite j'ai deux BD qui m'ont été recommandées sur Instagram je ne sais plus par qui, je suis désolée et également je les ai vus sur la chaîne de T-Books il a fait une vidéo récemment sur 10 BD qui sont pas trop trop connus 10 recodes BD pas connus quoi et ils étaient dedans du coup c'est Wind de James Tignon Tignon, je sais pas comment on dit et Michael Dialinas j'ai massacré leur nom mais du coup c'est Wind du coup le tome 1 et le tome 2 et c'est pas un style graphique que je lis d'habitude mais pourquoi pas, ça va me changer ça peut être cool à lire et honnêtement les graphismes sont quand même très beaux je trouve que c'est très joli bon j'espère que j'ai pas spoil quelque chose mais bon si jamais je fais le montage après avoir lu et que ça spoil, je retirerai le dernier livre que je me suis pris c'est aussi une BD que j'ai vu dans la vidéo T-Books mais que j'avais déjà repéré genre une journée avant de regarder sa vidéo parce que je cherchais des BD en espagnol il s'agit de Naftalina du coup Naftaline en français c'est de Sole Otero si je dis pas de bêtises oui c'est ça Sole Otero et en toute franchise je ne sais absolument pas de quoi ça parle T-Books en a parlé mais j'ai déjà oublié même j'aime juste le style graphique je trouve ça très très beau je sais pas trop trop de quoi ça parle T-Books en a parlé mais j'ai déjà oublié mais moi j'ai juste lu le premier paragraphe et ça m'a suffi et puis je trouve que vraiment les graphismes sont très beaux et en gros c'est une saga familiale entre l'Italie du début du XXe siècle à l'Argentine du début du XXIe siècle et on parle de famille, de sacrifice, de renoncement enfin voilà, ça a l'air plutôt sympa et j'ai regardé aussi les graphismes que là je trouve vraiment très très beaux c'est plus Macam que Wins même si je trouve ça très joli aussi je vais essayer de vous montrer les planches du début voilà, on est là dessus et c'est quand même assez coloré je sais pas si vous verrez bien voilà mais je crois que j'ai fait un petit plan aussi sur cette BD donc il y en avait aussi 2-3 que je trouvais jolies en BD en espagnol mais j'ai préféré prendre que celle-ci il me restera à prendre demain deux réservations à la bibliothèque du coup une autre et je vais également aussi prendre Nevermoor du coup le premier tome et je pense que je vais le coupler avec l'audio voilà et qu'est-ce que je voulais dire ? je n'y vais que demain tout simplement parce que je passe devant pour donner mon cours en espagnol je donne un cours en espagnol pour une jeune fille de 3ème et c'est sur le chemin du coup je vais y aller en même temps et demain avant d'y aller je vais aussi préparer mon cours pour aujourd'hui je pense que ce sera tout je vais juste lire tranquillement Continuer Noblesse Oblige et peut-être lire l'une des BD là on verra bien et je vous redirai ça demain Hello on est vendredi je profite de la pause du midi avant que les travaux reviennent pour vous parler un petit peu ce matin j'ai simplement préparé mon cours pour tout à l'heure du coup j'ai mis en place quelques exercices assez intéressants et qui ne soient pas un peu redondants par rapport à ce qu'elle fait déjà et j'ai terminé hier soir Noblesse Oblige de My Wenalix j'ai vraiment défoncé le bouquin pour mon avis global je trouve que c'était un très très bon roman je sais pas si c'est le premier de l'autrice ou pas mais en tout cas j'ai trouvé ça très très intéressant, très sympa du coup ici on est dans une dystopie où du coup la prise de la Bastille en 1789 a échoué et du coup on est toujours sous Louis 21 21 c'est ça et du coup on est dans une espèce de télé-réalité qui s'appelle Noblesse Oblige où on va choisir des filles du peuple pour qui on le sent pure pour les faire participer à cette télé-réalité afin qu'elles trouvent soit un mari soit qu'elles finissent au couvent c'est ça le pitch de base et nous on va y suivre Gabrielle qui a été choisie parmi toutes ces jeunes filles et le petit truc de Gabrielle c'est qu'elle fait partie des personnes qui détestent un petit peu la noblesse et la cour royale parce que son père a été renié enfin a vu toute sa fortune lui être confisqué être un dissident un dissident royal enfin bon bref son père a perdu toute sa fortune à cause des nobles et du coup c'est pour ça que Gabrielle en veut un petit peu légèrement à ces gens je trouvais que ça ressemblait un petit peu à la sélection et c'est pas du tout pour me déplaire puisque j'adore cette trilogie vraiment c'est une des trilogies un peu phares de ma vie de lectrice je l'ai lu à un moment particulier et je peux le relire aussi enfin bref j'aime beaucoup cette trilogie et cet aspect de cours de jeunes filles enfin bref ça faisait penser un peu à la sélection dans la globalité et là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de politique j'ai trouvé que c'était intéressant de ce point de vue là parce que Gabrielle est une jeune fille très intelligente qui sait comment se placer se mouvoir comment faire semblant être une très bonne actrice il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes du point de vue de Gabrielle et elle se prend part aussi à la politique elle a une bonne réflexion j'ai trouvé tout simplement que c'était un personnage très intéressant que j'ai beaucoup aimé le point négatif que je pourrais reprocher à Gabrielle en tout cas c'est qu'elle est censée avoir 16 ou 17 ans et je trouve qu'elle en fait beaucoup plus j'ai l'impression qu'elle a plutôt dans les 22-23 ans parce que ses réflexions sont vraiment très poussées on a vraiment l'impression que c'est une adulte qui parle et il n'y a pas ce côté un petit peu plus adolescent même si elle a dû grandir vite je comprends que si elle a dû grandir vite sa mentalité a grandi également mais là je trouve que c'est vraiment trop marqué par rapport à l'âge qu'elle doit avoir et la mentalité ressentie je ne sais pas si c'est très clair mais dans le global j'ai beaucoup aimé et par contre faites attention à vous il y a des violences notamment violences sexuelles et violences physiques donc si jamais c'est des sujets sensibles pour vous je ne vous le conseille pas forcément mais en tout cas j'ai adoré ma lecture et je suis très contente de l'avoir lu en ce qui concerne le reste de ma journée je vais rapidement manger vous avez sélectionné la vidéo du dimanche qui va être une vidéo sur les livres qui m'ont fait pleurer mais bon pour vous elle sera déjà sortie pour moi il faut que je la monte donc je vais peut-être m'atteler à ça avant de partir à mon cours parce que je vais partir plus tôt puisque je vous l'ai dit hier il me semble mais j'ai des livres à récupérer dans une bibliothèque sur le chemin donc je vais en profiter pour ça et voilà c'est déjà pas mal si jamais je ne vous reprends pas on se retrouvera demain ou dans les jours à venir voilà hello je vous retrouve on est lundi je suis désolée si vous entendez le bruit du vent mais il y en a pas mal aujourd'hui je viens vous parler de ce que j'ai lu et je suis aussi allée chercher mes réservations à la bibliothèque et du coup c'était ces deux petites réservations là le premier tome de la série à la petite faiseuse de livres et sauf que je suis un gros boulet puisque j'ai pris le deuxième tome du deuxième arc donc finalement j'en ai lu qu'un mais c'est très sympa j'ai vraiment hâte de lire la suite et je vais vous lire le résumé si jamais vous ne le connaissez pas une étudiante bibliovore se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque les livres sont vitaux il n'y a qu'une seule solution s'il n'y en a pas elle va les fabriquer une biblio fantasy pour les amoureux des livres part des amoureux des livres et honnêtement c'est un très bon premier tome j'ai bien aimé les dessins ils sont bon ils sont somme toute assez classiques par rapport au manga que je lis mais j'aime bien donc je pense que je vais aller me chercher le deuxième tome à la bibliothèque bientôt parce que je crois qu'il est disponible dans la même bibliothèque où je suis allée les chercher donc je pense que je pourrais y aller mercredi bref voilà donc en tout cas la couverture est très jolie pour le deuxième marque mais bon pour l'instant ce ne sera pas encore lu après ça j'ai lu le vieil homme et son chat de Neko Maki et j'ai très envie de l'avoir dans la bibliothèque donc je pense que je me l'offrirai un moment donné ici c'est une petite BD tranche de vie où on va suivre du coup ce petit personnage ce vieil homme et ce chat Tama et quel est le nom du monsieur j'ai oublié Daikichi qui a 75 ans voilà vous savez tout et du coup ça se passe au Japon j'ai trouvé que les dessins étaient très mimi voilà c'est très très chou je vous afficherez les dessins pour que vous puissiez un petit peu voir à quoi ça ressemble mais c'est assez simpliste mais c'est vraiment un style que j'aime beaucoup je trouve ça très mims en plus c'est fait avec des crayons de couleurs on dirait enfin crayons de couleurs et peut-être de l'encre bref j'y collais rien donc je vais pas faire genre mais j'adore c'est très mims et je le veux dans ma bibliothèque c'est très bien et j'ai aussi commencé Nevermore de Jessica Toussand hier j'ai lu le premier chapitre j'ai commencé à lire le deuxième et je me suis endormie donc je vais relire le deuxième chapitre parce que j'ai pas trop de souvenirs parce que je m'endormais bref pour l'instant j'en pense pas grand chose à part que j'aime plutôt bien bien narrativement c'est cool mais voilà j'ai pas beaucoup d'avis pour l'instant j'ai juste l'impression d'avoir la famille Adams en tête vraiment j'ai l'impression que Morrigan Crow la personnage principal c'est Mercredi Adams mais bon on verra au fur et à mesure et voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre je voulais aussi vous parler d'un film que je suis allée voir hier puisque du 24 au 26 mars c'était le printemps du cinéma donc toutes les places étaient à 5 euros et ça faisait très très longtemps que j'étais pas allée au cinéma et il y a très peu de temps Cecilia du compte Jurassic Jones elle avait partagé son avis de ce film il y a quelques jours en story Instagram et ça m'avait donné envie donc je suis allée le voir il s'agit de Scandaleusement Votre j'ai gardé le petit cliquet parce que je n'arrive pas à retenir ce nom de film pourtant c'est pas très compliqué et en fait c'est juste une comédie anglaise basée sur un fait réel et ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu de comédie ça faisait très longtemps que j'ai pas été voir un film au cinéma la dernière fois je crois que c'était c'était à Bruxelles donc ça fait un petit moment maintenant je suis allée à la séance du matin à 10h45 on était que 6 dans la salle on était 6 femmes c'était trop cool et vraiment ce film était vraiment sympa ça m'a détendue ça m'a fait du bien d'aller voir ça tranquillement solo ça faisait longtemps aussi que je m'avais pas fait juste un truc un peu comme un solo date mais bref en ce qui concerne le synopsis c'est du coup basé sur un fait réel où on va suivre une jeune femme qui se fait persécuter par des lettres très très vulgaires à son encontre c'est comme un corbeau mais ce corbeau est très vite désigné comme étant sa voisine à des morceaux un peu plus libérées que les siennes du coup on va suivre Edith du coup qui est la jeune femme persécutée et celle qui est le corbeau c'est Rose je sais pas trop pourquoi j'arrive pas à retenir les prénoms mais il me semble que c'est Edith et Rose bref oui du coup en fait elle reçoit chez elle Edith habite avec ses parents et elle reçoit des lettres vraiment très cradeaux avec mille et une insultes plus tirées par les cheveux les unes que les autres et du coup ça va se terminer en procès bref on va suivre toute cette histoire là entre ces deux femmes et c'est touchant et très drôle à la fois j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale du film je vous invite vivement à aller le découvrir si jamais ça peut vous intéresser pour aujourd'hui je pense pas que je vais vous filmer d'autres choses parce que je vais faire de la prospection pour de la traduction du coup pour trouver du travail en traduction donc c'est pas très très intéressant à vous filmer et je pense pas que je vais sortir puisque je vois qu'il se met à pleuvoir donc je pense que je vais rester tranquillement ici bref des choses pas très intéressantes et si jamais j'avance sur le Nevermore je vous en parlerai je pense plutôt demain puisque bref je vous en parlerai quand je l'aurai avancé voilà on est mardi je suis toujours à la même place tout simplement parce que j'ai bossé ici ce matin la luminosité est pas très très bonne parce qu'il fait pas beau il pleut et vous entendrez certainement du bruit puisque il y a les travaux bref pas un super clip mais bon je peux pas faire autrement ce matin j'ai bossé sur mon cours d'espagnol qui devait avoir lieu demain mais finalement ça a été annulé donc au moins j'aurai un cours de prêt pour la semaine prochaine donc ça c'est plutôt cool et je viens du coup vous parler de Nevermore de Jessica Townsend donc j'ai un petit peu avancé j'en suis à la page 135 au chapitre 8 et pour le moment on est encore dans la mise en place là Morrigan vient d'arriver à Nevermore donc elle a échappé un peu à la mort est-ce que je vous ai fait le résumé ? je sais même plus je ne crois pas donc je vais vous lire le résumé au dos ce sera plus simple Morrigan Crowe est née le jour du merveillon ce qui signifie deux choses 1. elle est maudite 2. elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans son cercueil l'attend elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore voilà donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les résumés et en fait là où j'en suis rendue elle vient d'être sauvée elle est arrivée à Nevermore et voilà il s'est pas passé grand chose d'autre tout simplement parce que Morrigan découvre ce Can Nevermore là elle vient d'arriver dans un hôtel qui est assez extravagant donc on a beaucoup de descriptions elle découvre le lieu en même temps que nous du coup et c'est pour le moment c'est plutôt bien j'aime bien la plume c'est très fluide c'est un genèse donc ça se lit vraiment très très rapidement honnêtement les 135 pages je les ai pas vu passer là c'est un livre qui en fait 400 480 475 donc je pense que ça va se lire assez rapidement je vais pas mal lire je pense cet après-midi parce que comme je vous ai dit j'ai bossé ce matin donc là j'ai plutôt envie de lire je me suis posé la question si j'allais à la à la bibliothèque mais en fait il fait vraiment moche il pleut donc j'ai plutôt envie de rester ici sous un plaid j'irai plutôt demain c'est pas grave et dans mon imaginaire Morrigan est toujours Mercredi Adams je sais pas trop pourquoi mais possiblement que cette petite image me fait fortement penser à Mercredi le fait qu'elle vive dans un manoir me fait penser à la famille Adams bref voilà dans ma tête c'est Mercredi Adams bref je vais arrêter de me répéter et je vais aller lire et je pense que ce sera le seul clip que je vous tournerai aujourd'hui puisque je pense que la luminosité va partir très très vite et je vais lire pendant un petit moment donc voilà je ne sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai peut-être que je vous ferai des petits clips demain quand j'irai à la bibliothèque si jamais j'y vais je peux toujours changer d'avis mais bon dans tous les cas on se retrouve dans deux secondes pour vous Hello on est Mercredi je viens vous parler de Nevermore qui est juste là je l'ai terminé hier et je l'ai lu vraiment très très rapidement parce que ça se lit tout seul c'est en jeunesse je le couplais aussi avec la version audio qui est disponible sur Audible la version audio est vraiment bien parce qu'il y a des petites ambiances qui sont ajoutées de temps en temps il y a une petite musique à chaque début de chapitre enfin je crois que la version audio était très très bien j'ai beaucoup aimé la lectrice donc si jamais vous voulez le lire que en audio vraiment la version audible est géniale en ce qui concerne mon avis j'ai beaucoup aimé là où je vous avais laissé Morrigan venait d'arriver à Nevermore elle venait d'arriver à l'hôtel de Jupiter son mécène on venait juste de découvrir Nevermore l'hôtel etc donc on était encore dans la mise en place et en fait on va suivre Morrigan au cours d'épreuves pour la faire entrer dans une société du coup la société Wondrous et en fait moi au départ je pensais que Nevermore c'était une académie en fait non c'est la ville et l'académie slash société c'est la société Wondrous et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des épreuves et c'est quelque chose que j'aime bien dans les jeunesses et même dans les livres en général mais ça se retrouve plus souvent en jeunesse c'est quand il y a des épreuves et là on en a 4 oui 4 ça focus sur des aspects assez intéressants je vais pas trop vous en parler parce que sinon je vais vous spoil mais en tout cas si vous aimez bien les épreuves je pense que ça peut vous plaire et même tout l'univers autour Nevermore il y a un côté un peu particulier avec les parapluies tout l'univers en soi je l'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment adoré Morrigan j'aime bien aussi les histoires qui se passent dans les hôtels et on le retrouve beaucoup ici donc forcément il y a cet aspect là qui m'a plu en plus donc je pense vraiment lire la suite j'attends juste que les personnes qui l'ont emprunté le ramène à la bibliothèque ou peut-être que je vais le lire uniquement en audio je sais pas trop mais en tout cas c'était un très très bon premier tome donc merci beaucoup à la personne qui me l'a recommandé maintenant je sais pas trop quel livre lire je sais pas si je lis ces deux là parce que je sais pas trop si ça va se lire rapidement ou non pour celui-ci je sais pas trop si je vais le commencer maintenant parce que je pars chez une copine ce week-end et je ne pourrai clairement pas l'emmener et je pense pas le terminer d'ici ce week-end parce que c'est quand même une BD qui est très très gros ça fait combien de pages elle fait 330 pages donc je sais pas tellement s'il y a beaucoup de dialogues mais même si je le lisais vite ça reste une BD en espagnol donc je lis moins vite que d'habitude donc pour l'instant je sais pas trop pour celle-ci et ces deux là je sais pas trop trop non plus on verra bien je vous montrerai de toute façon ce que je lis juste après et en ce qui concerne le reste de ma journée j'ai des petits trucs à faire sur mon ordinateur faut que j'emmène Peterson dans une... pour lui hacher un harnais bref c'est très intéressant et j'aimerais bien aussi aller à la bibliothèque pour ramener des petits trucs qui sont là-haut et aussi prendre le deuxième tome de la petite faiseuse de livres donc voilà je vous emmènerai avec moi si c'est le cas et si je change pas d'avis d'ici là merci Sous-titrage ST' 501 ... Hello ! On est jeudi et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et en cette journée d'anniversaire, je n'ai absolument rien fait de ma matinée. Il est même déjà bien avancé dans l'après-midi et j'ai rien fait. J'ai juste glandouillé sur mon canapé et c'était très bien. Bon, encore une fois, désolée pour ces travaux, comme d'habitude. Je vais juste vous montrer ce que j'ai pris à la bibliothèque hier. Au final, je ne suis pas allée à la bibliothèque où se trouve le deuxième tome de la petite faiseuse de livres parce que c'est un petit peu plus loin et que j'étais une grosse flemmarde et je n'avais pas envie d'y aller. Mais au final, je suis quand même repartie avec trois livres de la bibliothèque. Et du coup, en premier, je vais vous montrer ce manga. C'est Natsuko Nosake de Akira Ose. C'est un manga, je pense, qui date un petit peu parce que les graphismes font très années 90. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. J'avais commencé à le lire quand je bossais en librairie parce que j'aimais beaucoup le thème puisque ici, on va découvrir une famille qui produit du sake. Et l'un de mes collègues qui bossait au rayon BD Manga m'en avait parlé en beaucoup de bien. Il m'avait dit qu'il avait appris beaucoup, beaucoup de choses sur justement le sake, l'art d'en fabriquer, etc. Et ça m'intéressait beaucoup. Donc, j'avais commencé à le lire et puis au final, je n'avais pas pu le continuer. Donc là, ça va être l'occasion pour moi de le lire enfin et de le terminer surtout. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un manga terminé en 6 tomes. Ils sont tous épais comme ça et voilà. Si ça me plaît, j'aurai une saga pas trop longue de manga et ça fait plaisir. Après, j'ai hésité à le prendre mais au final, il me fait de l'œil à chaque fois que je regarde mon compte de la bibliothèque parce que je trouve la couverture incroyable. C'est Magnifica de Maria Rosaria Valentini. Je ne sais plus trop comment je l'ai trouvé. Je crois que j'ai juste un peu exploré le site de la bibliothèque et je suis tombée sur cette couverture que je trouve absolument magnifique. Et le titre m'a aussi interpellée, Magnifica, ça allait bien avec ce que je pensais de la couverture. Et après, j'ai lu le dos. Du coup, j'ai lu le résumé et ça m'a bien appelée. Donc, je vais vous lire tout de suite. Année 50, dans un petit village des Abruzes, la jeune Adamaria est la fille d'un couple sans amour. Son père, Aniceto, passe le plus clair de son temps avec Teresina, sa maîtresse, ou enfermée dans son atelier de taxidermiste. Eufrasia se contente d'être mère et de noyer sa fragilité dans les soins qu'elle apporte à ses enfants. Lorsqu'elle meurt prématurément, Teresina prend peu à peu sa place dans la maison. Adamaria s'occupe alors de son frère en s'efforçant d'ignorer Teresina. C'est pourtant, dans ce quotidien en dehors du temps, rythmé par la couleur des frondaisons, la succession des naissances et des deuils, que l'histoire avec un grand H fait un jour irruption. Dans un bois avoisinant le village, Adamaria perçoit un jour une ombre. Il s'agit d'un homme, agarre, désorienté. Il n'a jamais quitté la cabane où il s'est réfugié à la fin de la guerre. Il est allemand. Les deux êtres vont se rapprocher. De cet amour naîtra une petite fille aux yeux clairs et à la peau diaphane, magnifica, changeant à tout jamais le destin tranquille auquel Adamaria se croyait cantonnée. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Oui c'est ça, je me disais ça fait très italien, mais effectivement c'est traduit de l'italien par Lise Caia. Donc voilà, j'ai jamais entendu parler de ce livre ni de cette autrice. C'est un roman qui fait un petit peu plus de 300 pages, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Et voilà, le dernier roman que je me suis pris c'est L'Emmémorable de Lydia Georgé. Je ne sais pas trop comment on prononce puisque c'est une autrice portugaise. Et je vais le lire en lecture commune avec plein de monde parce que du coup c'est Anna Duconte. Attendez je l'ai noté parce que je l'oublie. Lupio en papier qui va faire cette lecture commune tout le long du mois d'avril. Et en fait c'est pour... Elle fait un petit événement un peu spécial pour tout le mois d'avril sur son compte. Parce que le 25 avril prochain c'est les 50 ans de la révolution des œillets au Portugal. Qui a mis fin à la dictature de Salazar. Et en fait elle va créer du contenu autour du Portugal tout le long du mois d'avril. Donc je vous laisse aussi son Instagram en barre d'infos. Et je me suis dit que c'est une très bonne opportunité pour moi de découvrir un petit peu plus le Portugal. puisque c'est mes origines aussi. Mon papa est portugais et j'y connais quasiment rien. Je connais beaucoup l'histoire du pays d'Espagne. C'était pas très français. Je connais bien l'histoire de l'Espagne mais pas du Portugal. Et du coup là ça va me permettre de découvrir un petit peu ça. Parce que selon ce qu'elle a écrit et ce qu'elle a dit ça se passe pendant la révolution. Et honnêtement j'ai pas envie de lire le résumé. Mais je veux juste me plonger dans le roman et c'est tout. Je veux rien en savoir d'autre. Et je veux faire entièrement confiance à Anna et à son jugement. J'ai aussi vu qu'elle a reposté en story une recommandation d'une des personnes qui la suit. Concernant un podcast qui parle justement de l'histoire du Portugal. Si jamais je m'en rappelle je le mettrai ici. Du coup c'est un podcast en quatre parties de France Culture je crois. Donc je pense que j'écouterai ça aussi pendant le mois d'avril pour en connaître un petit peu plus tout simplement. Et voilà. En ce qui concerne le reste de la journée je pense que je vais pas faire grand chose d'autre. Je vais probablement regarder un film. Et puis après la grande question ce sera qu'est-ce que je mets ce soir puisque mon amoureux m'emmène au restaurant. Donc j'ai envie d'être jolie. Donc je verrai. Je me choisirai une petite tenue. Et puis voilà. Ce sera pas une journée très intéressante mais c'est une journée qui me ressemble aussi. Des journées où je vais jette sur mon canapé. Où je fais pas grand chose d'autre. Là j'ai pas envie de lire. Donc je vais juste regarder un film et puis c'est tout. Hello on est vendredi. J'ai encore les cheveux mouillés. Je vais essayer de faire très très vite parce que les travaux sont très très forts aujourd'hui. Mais je viens juste clôturer le vlog. Peterson arrête s'il te plaît. Je viens juste clôturer le vlog tout simplement parce que j'ai pas lu de nouveaux livres. Je suis pas allée en chercher en bibliothèque. Et honnêtement ma journée va pas être très très intéressante donc je préfère clôturer ici. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous retrouve, Peterson et moi, très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501